Merci Madame la Présidente. Moi je trouve qu'on est un peu dans un article avec des arguments qui sont absurdes, des arguments qui sont avancés par la majorité. On nous dit, bon c'est pas si grave de passer de 120 à 90 jours, ça reste plutôt raisonnable, 3 mois c'est raisonnable, et de toute façon la procédure accélérée, elle est aussi bonne que la procédure normale, et les personnels de l'OFPRA font bien leur travail. Alors du coup, question idiote, mais pourquoi ne pas faire que la procédure accélérée ? Finalement c'est la même que la normale, mais elle va plus vite. C'est du win-win, du gagnant-gagnant. Alors allez-y quoi, allez-y à fond. Supprimez la procédure normale, posez tout en procédure accélérée. Non, évidemment, vous savez bien, vous savez bien tout comme moi, qu'il y a une différence entre la procédure accélérée et la procédure normale, dans le rythme de travail des agents, mais aussi dans la capacité à regarder le fond du dossier, et ça aussi, ça restreint aussi le délai pour la CNDA, pour examiner les recours. D'ailleurs, effectivement, on pourrait se dire que ça pourrait être plus de contentieux, et donc plus de recours auprès de la CNDA, de faire plus de procédures accélérées. Mais là aussi, vous avez la parade, puisque vous avez un article qui propose de réduire le délai dans lequel on peut faire un recours auprès de la CNDA. Finalement, vous avez tout prévu dans un seul but, c'est d'être plus expéditif dans les demandes, et de plus réexpédier de personnes étrangères dans leur pays. Voilà votre objectif avoué. En réalité, on remarque ici la continuité de la lepénisation des esprits, puisque le Front National lui-même proposait d'arriver à cet objectif de six mois dans l'examen de la demande. Et les fichiers, elles, sont d'accord avec eux, d'ailleurs. D'ailleurs, sur les pays sûrs, on s'accommode d'un petit amendement de repli à la fin, mais je vous signale qu'en Allemagne, par exemple, il n'y a pas de délai. Et pourtant, ils examinent les demandes plus rapidement. Il n'y a pas de délai pour une procédure accélérée, sauf pour les pays sûrs.